Coucou tout le monde, c'est Gladys. Je vous reçois aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de vacances, de plage et je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi du coup pour aller à la plage cet été. Donc je sais qu'on est déjà en plein été et que les trois quarts des personnes ont commencé à aller à la plage. Je vous rappelle que j'ai eu lieu en Bretagne, plus précisément à Brest et que du coup le beau temps n'est absolument pas de mise. Donc moi je pars en vacances fin du mois d'août dans le sud de la France avec mon chéri et du coup pour l'occasion j'ai acheté des petites choses sympas pour aller à la plage et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu ce que j'allais emporter avec moi. Donc tout d'abord je vais commencer par mon sac de plage qui est comme ceci. Donc c'est un énorme sac de plage de la marque Lollipops. J'ai reçu ce sac gratuitement avec le site Octoly. Donc je pourrais vous expliquer un petit peu ce que c'est Octoly même si on en entend beaucoup parler en ce moment et que je pense du coup vous êtes au courant de ce que c'est. C'est tout simplement un site sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous avez une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Donc après il faut répondre à certains critères qui est un nombre minimum d'abonnés pour Instagram il me semble que c'est 10 000 abonnés sur Insta. Et sur YouTube il faut avoir minimum 1000 abonnés et 500 vues sous les vidéos après 30 jours. Donc une fois que vous avez envoyé votre demande et que vous répondez à ces critères là, vous pouvez accéder du coup au Free Store et choisir des produits qui vous plaisent. On m'envoyait une petite demande à la marque. Après la marque accepte ou n'accepte pas. Voilà malheureusement on ne peut pas tout avoir non plus à tous les coups. Mais moi j'avais fait la demande du coup pour ce sac de plage auprès de Lollipops. Et ils ont accepté donc je suis super contente. Donc voilà à quoi ressemble mon sac. Je ne l'imaginais pas aussi grand donc c'est encore mieux. Je vais pouvoir mettre tout mon bordel dedans. Donc c'est un sac en matière éponge. Donc ça c'est vraiment chouette puisque si c'est mouillé ça va sécher très vite. Et voilà je trouve que c'est minimaliste et en même temps assez original. Donc voilà je le trouve très très beau. Il est énorme. Franchement il est énorme. Et voilà il est très joli. Il y avait plusieurs modèles. Moi j'ai choisi celui-ci. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo puisque j'ai une petite surprise pour vous. Voilà donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Mais je peux vous dire que ça a un rapport avec ça. Donc voilà j'ai un petit cadeau à vous faire gagner. Donc ne bougez pas. Ensuite dans ce grand sac qu'est-ce que je vais mettre ? Tout simplement Nela Elba. Oui ça tombe sous le sens. Donc là je vais vous en montrer deux. Je ne sais pas si c'est ça que je vais vraiment envoyer encore en vacances avec moi. Je pense qu'ils vont en faire partie. Mais je pense aussi que je vais en racheter un autre avant d'y aller. Donc tout d'abord mes maillots viennent de chez H&M. Parce qu'ils ont de très jolis maillots pour vraiment que dalle. Celui que je vais vous montrer qui est celui-ci. Je l'ai acheté 10 euros l'ensemble. Donc autant vous dire que c'est vraiment peu cher. Et voilà donc c'est un bikini. Tout ce qu'il y a de plus normal qui est magnifique. Je le trouve super joli. J'adore ses imprimés. Sur ce modèle-là il y avait plusieurs imprimés. Et honnêtement je le trouve juste trop trop joli. Donc c'est forme triangle. A la limite je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà. Et l'autre je vous le montre. Parce que j'ai acheté ce haut cette année. Alors le bas vient d'il y a peut-être deux ans. Mais j'ai acheté ce haut-là bandeau cette année. Alors bandeau c'est pas ce qui me va le mieux pour le coup. Mais je le trouvais vraiment très très joli. Voilà un petit bandeau bleu comme ça. Lassé autour du cou. Et avec je mets tout simplement une culotte blanche en dentelle comme ça. Voilà rien de fou. Mais je trouve que l'ensemble va plutôt bien. Et je pense que ça va être deux des maillots que je vais envoyer du coup avec moi. Même si je pense en racheter un entre temps. Ensuite pour rester dans les accessoires on va passer aux lunettes de soleil. Donc là c'est rien de spécial. En fait c'est tout simplement mes lunettes de soleil de vue. Voilà parce que j'ai une correction quand même assez importante. Bon j'ai pas non plus les culottes de bouteille à la place des verres. Mais j'ai quand même une correction assez importante pour mes yeux. Et du coup mes lunettes de soleil de vue ce sont celles-ci. Donc ce sont des marques Jacobs. Donc c'est la même marque que mes lunettes de vue classique. Et ma foi elles sont plutôt pas mal. J'aimerais bien changer. Mais le problème c'est que pour avoir un rendez-vous chez l'Oftalmo. Ce sera pas en l'année prochaine. Donc voilà en attendant je fais avec celle-ci. Peut-être que je vous en achèterai un petit peu plus fantasy. Voilà mais le problème c'est que je vois pas grand chose. Et ça me fatigue en fait les yeux. Donc je préfère prendre celle-ci. En attendant qu'ils sont ma foi quand même. Très très bien. J'en vais envoyer avec moi une casquette. Donc celle-ci c'est une adidas que j'ai eue pour mon anniversaire avec ma mère. Donc voilà rien de fou. Une petite casquette normale. Éviter de cramer de la tête quand même ce serait pas mal. Donc voilà je l'ai acheté chez adidas. Rien d'autre à dire dessus. C'est une casquette tout ce qu'il y a de plus banale. J'ai pris quelque chose de noir comme ça. Moi je me suis dit que ça irait avec tout. Ensuite je vais envoyer avec moi des claquettes. Donc là c'est aussi des claquettes de chez adidas que j'ai eues aussi pour mon anniversaire. Elles sont vraiment super bien. Parce qu'il y a comme la forme de vos pieds. En fait ça épouse vachement vos pieds. Je sais pas si vous verrez bien dans les close-up que je vais vous faire. Mais ça épouse vachement bien la forme des pieds. Et on est hyper à l'aise dedans. Honnêtement je le trouve vraiment super. Donc là c'était la collection, vous savez Rose avec les motifs à fleurs. Donc j'ai pas mal de choses de cette gamme là. J'ai les chaussures. Le short et la brassière. Et maintenant j'ai les claquettes. Donc je trouve sympa. Et puis au moins je suis sur le cercle et tout. On se croit pas la tête. Ce sera parfait. Ensuite on va passer à un objet que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. C'est mon Polaroid. Donc c'est un Instax Mini 8. Donc qui est rose pastel. Et honnêtement il est tellement beau. Mais tellement beau. Donc je suis vraiment trop contente. Ça m'a fait hyper plaisir. Qu'il est pensé à me prendre ce petit truc là. Donc on va pouvoir faire des super jolies photos de vacances en amoureux. Voilà. Donc je suis vraiment ravie. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. En plus je lui avais dit genre il y a un an que j'en voulais un. Et il est jolie vie cette année. Donc voilà. Je suis vraiment ravie. Donc vous savez c'est le Polaroid. Nouvelle génération. Vous mettez les films. Là je pense. Et ça se rend instantanément. Enfin bon bref. Je vous apprends pas le principe du Polaroid. Je pense que tout le monde connait. Mais voilà. Je pense que ça va me faire des très très belles photos de vacances. Que je vais pouvoir afficher après dans ma chambre. Ou dans mon retour. Mais voilà mon petit Instax. Ça c'est sûr que je vais l'emporter avec moi. Ensuite on va passer à la serviette de plage. Mais alors là attention. Donc je pense que vous voyez. Vous allez me comprendre pourquoi je rigole. Vous voyez ce que c'est les serviettes d'honnette. Qu'on voit vachement en ce moment. Bah je m'en suis acheté une. Donc voilà. Le bordel. Ça passera jamais dans le cadre. Donc c'est une serviette énorme. Elle est franchement très très grande. Mais c'est vendu pour une serviette de plage. C'est vendu très cher. Honnêtement c'est vendu très cher. Le prix de base de cette chose. C'est 30€ sur l'avant-gardiste. Il me semble. Et puis même sur d'autres sites. Je l'ai chopé sur Cdiscount à 22€. Mais comment vous dire que ça c'est pas une serviette. C'est une nappe. Je sais pas si vous allez voir. Si vous allez voir. L'épaisseur du truc. Voilà. Ça c'est l'épaisseur de la serviette. Et c'est une matière de nappe. Clairement c'est une matière de nappe. Il n'y a pas du tout de matière éponge. Ou quoi que ce soit. C'est une matière de nappe. Donc. Bah tant pis. Je vais quand même l'utiliser. Ça sera très joli sur le sable. Mais voilà. Sérieusement si vous pensez acheter ce genre de choses. Parce que c'est vrai que c'est super beau. Enfin super beau. C'est original. C'est sympa. Si vous pensez l'acheter. Ne l'achetez pas pour une serviette. Franchement prenez le comme je sais pas. Un drap de plage. Ce que vous voulez. Une nappe de plage. Mais même si c'est beau. Honnêtement. Ça ne vaut absolument pas 30€. Ça c'est sûr. Et c'est comme un filard. C'est hyper fin. Franchement c'est hyper 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 fin. Donc à voir ce que ça donne. S'il y a un minimum d'absorption. Ou quoi. Ou à voir tout simplement ce que ça donne. Sur le sable. Si ça ne décolore pas. Si avec l'eau de mer et tout ça. Ça ne fait pas de caca. Je ne sais pas comment dire. Mais voilà. Mais honnêtement. N'achetez pas ça pour une serviette. Je préfère vous prévenir. Parce que moi je l'achetais vraiment pour une serviette de plage. Et quand j'ai reçu l'emballage. Grand. Comme ça. Et épais. Comme ça. Je me suis dit. Il y a un souci. Je me suis dit. Là ils m'ont envoyé soit un miniature. Soit c'est vraiment pas une serviette. Et c'est pas une serviette. Mais bon. On va voir ce que ça donne. De toute façon vous verrez sûrement sur Instagram. Si vous me suivez. Je vous donnerai des nouvelles de cette chose. Parce que c'est sûr que je vais l'utiliser. Et enfin pour finir. L'élément indispensable de cette sortie de plage. On va rester dans le monde du donut. Mais j'ai acheté une bouée. Voilà. Une bouée de donut. Donc je l'ai acheté en marron. Puisque je crois que mon chéri fait une ouvertose. C'est celui de rose. Et comme je l'avais déjà acheté. La serviette en rose. Je me suis dit. Allez. Peut-être que ça se passera un petit peu mieux. Si je la prends en marron. Donc voilà. J'ai pris une donut de chocolat. Donc celle-ci. Je l'ai acheté. Honnêtement. Elle coûte aussi 30€ sur le longardiste. Donc vous pouvez la trouver beaucoup moins chère. Sur Amazon par exemple. Faites un peu gaffe. Parce que moi j'ai pris une livraison assez rapide. Parce que je voulais que ça arrive vite. C'est un peu moins cher. Si vous commandez en Chine. Ou des trucs comme ça. Moi je crois que c'était une livraison qui venait de France. Mais je l'ai payé 17€ en tout. J'ai demandé un suivi quand même. Sinon c'était 15€. Pour 15€ ça va. C'est quand même moitié prix que ce que vous pouvez trouver sur l'avantgardiste. Et ce genre de choses. Mais donc voilà à quoi ressemble ma bouée. De toute façon je vais vous faire des close-up. Donc voilà. Elle est quand même assez grande. Je suis assez contente de cette bouée. Je ne sais pas si je ne l'ai pas très bien gonflé. Là je l'ai gonflé un peu à l'arrache. Parce que le gonflé sera bouge. Ah la bouche je vous avoue que c'est un petit peu chiant. Mais voilà. Donc ça ça va être l'élément indispensable de cet été. Je vous dirai des nouvelles de toutes ces petites choses. Bouée, serviettes etc. Si vraiment ça vaut le coup. De les acheter au rabais. Parce qu'au final on ne sait pas trop d'où ça vient. La serviette venait de Chine. La bouée venait de France. Mais bon je ne sais pas exactement d'où. Donc je vous dirai si ça tient dans le temps. S'il n'y a pas de soucis etc. Et maintenant on va passer à la petite surprise. Puisque avec la marque Lollipops j'ai pu avoir une petite pochette pour vous. Donc c'est une pochette en éponge. Pareil que le sac. Donc je ne sais pas. Je ne vais pas ouvrir ma pochette classique qu'il y a autour. Mais voilà. C'est une pochette qui est quand même assez grande. Donc vous voyez ça fait carrément mon avant-bras. C'est une pochette qui est quand même assez grande. Donc c'est jaune. En fait il n'y avait plus de pochette assortie à mon sac. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Avec marqué Bitch Please. Voilà. Petit jeu de mots. Et j'en trouve vraiment super jolie. Si vous voulez la gagner c'est tout simple. Les conditions je vous les montrerai aussi en bas en info. Ne vous inquiétez pas. Il faut tout simplement être abonné à ma chaîne. Puisque j'ai fait ça pour mes abonnés. Ça me paraît logique. D'aimer la page Instagram de Lollipops. Et la page Facebook de Lollipops. Et vous m'envoyez un petit mail à mon adresse spéciale concours. Qui est mpcbconcours.gmail.com Donc là pareil je vous le renote. Et voilà vous m'envoyez. Et puis si vous voulez vous pouvez me laisser un petit commentaire. En me disant quels sont vos essentiels par exemple pour aller à la plage. Et du coup ce concours commence le jour où je posterai cette vidéo. Donc je pense que ça va être cette semaine. Donc dans la semaine du 10 août. Donc voilà. Et ça durera jusqu'au... Allez on va dire jusqu'au dimanche 21 août. Et je donnerai les résultats le 22 janvier. J'enverrai directement un mail à la gagnante. Donc voilà. N'hésitez pas à participer si vous voulez gagner cette petite pochette. Et honnêtement je la trouve vraiment super super jolie. J'aurais bien aimé la gagner pour moi. Mais voilà. Je vous la fais gagner. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà tout le monde. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous dis n'hésitez pas à regarder en barre d'infos pour avoir tous les renseignements pour le concours. Et moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.